Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est donner à la cellule un certain mérite pour sa pompe sodium-potassium, qui est assez incroyable. Comme son nom l'indique, elle pompe le sodium et le potassium, mais elle le fait dans des directions différentes. Ceci que j'ai dessiné juste là, c'est une représentation d'une pompe sodium-potassium. C'est un complexe protéiné transmembranaire, pourrait-on dire. Et dans cet état au repos, il est ouvert à l'intérieur de la cellule, par ici. Et il a une affinité pour les ions de sodium. Donc les ions de sodium, ici tu vois trois ions de sodium, ils vont se lier à la pompe. Et quand ils se lient à la pompe, ils vont avoir envie d'être phosphorylés par un ATP. Ici tu vois, c'est un ATP, l'adénosine triphosphate. Quand il est phosphorylé, il libère de l'énergie pour permettre donc à la protéine de changer de conformation. Donc elle va changer de conformation et donc la nouvelle conformation de la protéine va maintenant s'ouvrir vers l'extérieur et se fermer à l'intérieur. Maintenant, elle ne va plus avoir une affinité pour les ions de sodium, mais pour les ions de potassium. Et c'est ça qui est fascinant. Cette libération d'énergie et ce changement de conformation montrent que ces protéines sont en quelque sorte de vraies machines moléculaires fascinantes. Une fois que ça arrive, donc, quand ce changement de conformation a lieu, le sodium va être libéré à l'extérieur de la cellule. Et puis, on va alors avoir des ions de potassium qui vont se lier maintenant depuis l'extérieur. Et après, une fois que ça arrive, tu vas avoir à nouveau un changement de conformation. Ça va être déphosphorylé et la pompe va retrouver sa conformation initiale, comme tu vois juste ici. Et donc, dans cette conformation, il n'a plus d'affinité pour les ions de potassium qui vont donc pouvoir sortir et aller à l'intérieur de la cellule. Donc, tout ceci est assez passionnant. En utilisant de l'ATP, en utilisant de l'énergie, donc c'est un transport actif, ça nécessite de l'énergie, on va écrire ça, transport actif. On est capable donc de pomper trois ions de sodium en utilisant l'ATP pour les amener vers l'extérieur. Et dans ce processus, on pompe aussi deux ions de potassium qu'on va amener vers l'intérieur. Donc, on a trois ions de sodium, trois ions de sodium qui sont pompés de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a deux ions de potassium qui sont pompés de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, tu pourrais dire, ok, ils sont à l'extérieur et c'est vrai qu'ils ont tous des charges positives. Mais il y a trois sodium qui sortent et deux potassium qui entrent. Donc, ça devrait petit à petit changer les proportions de charge entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur va être de plus en plus positif et en fait, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose qui est responsable de la différence de potentiel électrique entre l'intérieur de la membrane et l'extérieur de la membrane. Ceux qui gèrent ça, ce sont aussi les protéines canaux qui permettent aux ions de potassium de glisser à l'extérieur de la cellule et de se diffuser le long de leur gradient de concentration. Voyons voir ce qui se passe. Avant de parler de ces protéines canaux que tu vois juste ici, faisons le point. Avec notre pompe de sodium-potassium, quel est le gradient de concentration du sodium ? Eh bien, il y a une plus grande concentration du côté extérieur et une plus basse concentration du côté intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est le gradient de concentration du sodium. Qu'en est-il du potassium ? Eh bien, le potassium va être pompé de l'extérieur vers l'intérieur et il a un gradient de concentration opposé au sodium. Il a une haute concentration à l'intérieur de la cellule et une basse concentration à l'extérieur. Et donc, le gradient de concentration du potassium va dans ce sens-ci. Maintenant, si on laisse le potassium traverser les protéines canaux, on a vu dans d'autres vidéos que cette membrane en soi n'est pas tout à fait perméable à des choses comme les ions. Donc, comme les ions de potassium et de sodium. Ils ont besoin d'une réaction facilitée, d'une diffusion facilitée. Mais donc, nous avons des protéines canaux qui vont nous aider. Et elles laissent sortir le potassium. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu pourrais avoir plusieurs réponses différentes. Tu pourrais dire qu'ils vont se déplacer le long de leur gradient de concentration. Et comme il y a plus de potassium ici que là, il y a une plus grande probabilité d'avoir des ions de potassium qui sortent que d'avoir des ions de potassium qui entrent. On a donc un mouvement net de potassium qui va vers l'extérieur. Certains d'entre vous pourraient dire que ça fait sens si on ne s'intéresse qu'aux gradients de concentration. Mais qu'en est-il des charges ? Car à l'intérieur de la cellule, on a dit que c'était moins positif... moins positif... qu'à l'extérieur où on a dit que c'était plus positif. Parce qu'on a plus d'ions positifs à l'extérieur qu'on en a à l'intérieur. Donc c'est plus positif à l'extérieur. Donc les ions positifs, ils vont vouloir naturellement s'éloigner des autres ions positifs. Ils vont vouloir aller dans des zones qui sont plus négatives, ou en tout cas moins positives. Du coup, comme les ions de potassium sont positivement chargés, pourquoi voudrait-il aller d'une région moins positive à une région plus positive ? Eh bien, en fait, dire que cela doit suivre son gradient de concentration, ou dire que ça doit suivre la différence de potentiel électrique, dans les deux cas, on dit quelque chose de juste. On a en fait des forces opposées qui entretiennent des comportements opposés. Le gradient de concentration va permettre à certains ions de potassium de bouger vers la sortie de la cellule, mais la concentration d'ions de potassium va se stabiliser à cause de la différence de potentiel électrique. Comme c'est plus positif ici que là, en sortant, les ions de potassium vont à l'opposé de ce que souhaitent leurs charges. Donc, d'une certaine manière, à un moment, ça va s'équilibrer. Et alors, avec le processus de pompe sodium-potassium, on pompe plus de sodium vers l'extérieur que de potassium vers l'intérieur. Et en plus, ici, on permet à du potassium de sortir. On établit alors ce qu'on appelle un potentiel de repos de la membrane d'une cellule. Et ça, c'est super important pour toutes les cellules, et particulièrement pour les cellules neuronales, les neurones. Ces cellules vont utiliser deux tiers de leur énergie pour établir et maintenir ce potentiel de repos. Et nous le verrons donc dans des vidéos sur les neurones, juste en fait parce qu'elles essayent de maximiser leur potentiel pour pouvoir envoyer des signaux à d'autres neurones. Et donc, le potentiel de repos, il est plus positif de ce côté-ci que de l'autre côté. On va avoir une différence de potentiel qui est d'environ 70 millivolts. 70 millivolts, parfois on va mesurer 60-80, un peu en fonction de l'instrument, mais c'est environ 70 millivolts. Donc, notre différence de potentiel entre les deux zones. Et c'est super important pour les neurones, mais aussi super important pour toutes les autres cellules. Alors maintenant, la pompe sodium-potassium n'a pas pour seul but d'établir ce potentiel de repos. Le fait d'avoir cette concentration de sodium plus forte à l'extérieur peut aussi être utilisé pour d'autres formes de transport actif. Lorsque les ions bougent le long de leur gradient de concentration, ça peut aussi entraîner d'autres choses comme le co-transport de molécules de glucose. Les systèmes biologiques sont en fait beaucoup plus compliqués que ce que je peux expliquer dans une vidéo, mais j'essaye de t'en donner un maximum de l'idée. Et alors, cette pompe sodium-potassium, elle a été découverte dans les années 1950, mais c'est le prix Nobel de 1997 qui a récompensé cette découverte de pompe sodium-potassium et de comment elle fonctionne.